Ok Nakama bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter la séance de mon salon donc la séance à faire à la maison donc comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour réaliser ce workout là l'entraînement du jour ça va être un petit peu une introduction pour les séances qui vont arriver prochainement l'objectif ça va être d'accumuler un maximum de volume musculaire on va préparer un petit peu le murph en augmentant le volume de rep vous le verrez par la suite celle ci c'est la première séance il va falloir mettre de l'intensité comment elle va se passer on aura donc un warm up comme d'habitude que je vous expliquerai juste après on a notre séance où on va mettre de l'intensité ici on aura un petit after party le centre de la séance il va se passer là donc c'est un medcon four time donc il faudra le réaliser le plus vite possible d'accord là c'est l'objectif du jour on va avoir des mouvements relativement simples techniquement mais du coup il va falloir envoyer le plus vite possible on va commencer avec 150 jumping jack on enchaînera avec 75 push up donc là 75 pompe ok là on a un volume de rep qui est déjà assez intense on aura des séries peut-être à découper on verra après pour la stratégie ensemble s'il faut mais une fois qu'on a fini les 75 push up on repart pour 150 jumping jack on enchaînera ensuite avec 75 air squat on repart pour 150 jumping jack 75 burpees cette fois donc mouvement la polyarticulaire qui combine un petit peu les push up et les flexions et on terminera encore avec 150 jumping jack donc là une fois qu'on a fini ça on garde notre temps là ce sera important de savoir combien de temps a mis et essayez de garder aussi en mémoire les séries que vous avez fait en combien de séries vous avez coupé vos pompes vos air squat et vos burpees une fois qu'on aura fini ça on aura un petit after party donc on devrait avoir les épaules assez chaudes surtout qu'hier vous avez fait un wad dead lean donc un wad renforcement en gym on aura cinq minutes à accumuler en enceinte ok donc là on verra pour travailler son équilibre on verra ce mouvement juste après ensemble on va voir rapidement les mouvements du mètre comme aujourd'hui donc on aura le jumping jack le jumping jack c'est celui pour lequel on va avoir un maximum de répétitions puisqu'on a quatre séries de 150 répétitions ok donc là dessus c'est un moment qui va plus servir à faire monter le cardio il vous permettra aussi de réguler votre cardio donc partez pas comme des bourrins sur ce mouvement là le jumping jack je vais chercher à venir taper au dessus de la tête et écarter les jambes en même temps encore donc ce mouvement demande de la synchronisation on le fait au début on sera en pleine forme par contre plus le workout va avancer et plus cardio va monter donc allez-y tranquille là dessus réguler votre rythme ok ensuite on enchaîne avec 75 push up donc c'est peut-être pour certains d'entre vous la partie qui va être la plus difficile musculairement après il y aura des burpees mais celle là musculairement elle va taper un petit peu on va essayer de s'appliquer un maximum sur les push up les push up donc des pompes on va les réaliser en rx avec les bras tendus on amène la poitrine au sol et on presse d'accord pour finir bras tendus pour ceux qui ont des difficultés sur ce mouvement là ce qu'on pourra faire c'est poser les genoux au sol on fait toujours attention à garder le dos bien droit quoi qu'il en soit la nuque neutre et on amène même chose poitrine au sol et je presse et pour ceux pour qui ce mouvement est compliqué je vais réaliser une règle jusqu'à un niveau où j'ai de la difficulté et ensuite je me redresse ok l'objectif de cet entraînement là ce sera d'essayer d'aller vers le niveau push up maximum c'est à dire bras tendus et poitrine au sol le plus possible essayez de pas scale au courant du haut si vous restez sur des push up comme ça essayez de garder ce niveau là même si ça met plus de temps c'est pas grave ok on prépare le mur je le rappelle donc mouvement numéro enfin numéro 2 les push up ensuite on repart 150 jumping jack on enchaîne ensuite avec 75 air squats sur les squats même chose on essaie de faire un mouvement eric c'est à dire en descendant cassant la parallèle d'accord tout en gardant les talons bien au sol et les genoux bien vers l'extérieur faites attention à pas vous relâcher sur ce mouvement là d'accord j'ai toujours la poitrine bien ouverte là je regarde devant moi et je me redresse j'en ai 75 à faire pour le coup sur les air squats le volume n'est pas violent donc appliquez vous restez propre techniquement là dessus on devrait pouvoir enchaîner assez rapidement on repart pour 75 150 pardon jumping jack le cardio sera élevé et maintenant on a 75 burpees à réaliser donc là dessus tranquille pas besoin de précipiter le rythme sinon on va vite exploser le burpee je le rappelle donc je vais venir poitrine au sol en un seul temps et je me redresse on fait attention quand on se redresse du burpees à bien être sur les talons d'accord on veut éviter les burpees on revient pointe de pied sinon quand on pousse et les genoux qui prennent d'accord donc fait attention quand on se redresse talons au sol et je viens taper au dessus de la tête d'accord je contrôle talons au sol je tape au dessus de la tête 75 simple si c'est difficile si on a des difficultés avec ce mouvement là ou des pathologies particulières au niveau des genoux etc on peut y aller en contrôle donc j'envoie une jambe puis l'autre poitrine au sol je peux me redresser également une jambe puis l'autre même chose sur les talons dos droit le plus possible d'accord et je viens taper au dessus de la tête il y en a 75 le cardio va monter et je termine là par contre faudra mettre du rythme 150 jumping jack une fois qu'on a fini ça time le cardio est bien monté musculairement la tête chauffer un petit peu on passe à l'after party donc buvez un coup récupérez tranquillement after party donc pour ceux qui peuvent on va essayer de maintenir cinq minutes en enceinte donc l'ancien dès que vous vous lancez contre le mur lancer un timer lancé un chronomètre d'accord dès que vous descendez vous l'arrêtez le but ce sera d'accumuler cinq minutes donc si vous faites 30 secondes 30 secondes de pause 30 secondes 30 secondes de pause on accumulera ça c'est pendant cinq minutes donc je rappelle que le stein paul prenez ce que vous voulez faites attention quand même d'accord je mets les mains au sol je me lance en contrôle je pense à bien rentrer la tête et je regarde entre mes mains d'accord cherche à pas me relâcher au niveau des bras je pousse fort dans le sol je décolle les épaules là je suis bien activé et j'essaie de maintenir ça le plus longtemps possible si j'ai peur de me lancer contre une surface un mur une porte peu importe on peut travailler sur un canapé directement par exemple donc on pourrait éventuellement mettre soit les genoux directement sur notre canapé rentrer la tête si je suis un peu plus à l'aise de mettre pointe de pied et plus je vais être à l'aise plus je vais rapprocher les pointes de pied vers l'avant d'accord donc là là dessus pareil on essaiera de maintenir cinq minutes d'accord donc pas évident on prend le temps surtout au début on risque d'avoir un peu le sang carré dans la tête mais c'est pas grave donc ça c'est la séance du jour pour la préparer on va essayer de faire un bon warm up là on a mis 5 tours d'échauffement prenez le temps de les faire c'est important pour faire monter le cardio et commencer à mettre un petit peu du volume musculaire donc warm up 5 tours 5 push up 5 pompes donc là par exemple on peut commencer les 5 pompes sur les genoux il n'y a pas de problème même si après on va passer sur le mouvement complet donc 5 rep à faire 10 air squat 10 reps et on fera 20 mountain climbers qui vont travailler les épaules le gainage et qui vont nous faire monter le cardio je reste cette fois ci en position de pompe et je vais venir en alternant envoyer les genoux au niveau des coups d'accord 1 2 3 4 5 6 on en a 20 à faire ok on me dise de chaque côté une fois que j'ai fait mes cinq tours musculairement je suis prêt le cardio est monté je bois un petit coup et je lance ça ok donc une séance qui prépare à un volume musculaire important au fur et à mesure des semaines on aura des formats différents mais qui vont nous faire travailler encore plus la résistance musculaire donc ça va bien nous renforcer on se préparera pour le murph avec tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de vidéos peu importe n'hésitez pas à nous solliciter et encore une fois n'hésitez pas à partager ce world avec vos proches avec vos amis ça fait toujours du bien de bouger bon courage à tous la team et à très bientôt